Europe 1, Circuit Court. La suite de Circuit Court, c'est maintenant jusqu'à 14h avec Maxime Switek et Anne Negalle. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'une jeune ingénieure agronome devenue militante dans le secteur du textile. Il s'agit de Marguerite d'Orangeon. Oui, c'est une jeune entrepreneur de 24 ans, brune, cheveux longs, yeux bleus. Elle est originaire de Reims et elle vit dorénavant en région parisienne. Et en effet, comme vous l'avez dit, elle a fait une école d'ingénieurs axée sur le Villevent. Alors c'est là qu'elle a étudié l'alimentation, l'environnement, l'énergie. Et c'est là qu'elle découvre notamment les piliers du développement durable. Et elle s'aperçoit justement des nombreuses dérives du secteur du textile, notamment en termes de transparence. Alors une fois diplômée, elle cofonde la plateforme Close Parency, donc une contraction du mot vêtement et de transparence en français. Ce site a pour but d'informer le consommateur sur l'impact carbone lié à la production, la pollution de l'eau et des sols ou encore de la durabilité de chaque vêtement. Et c'est un projet aujourd'hui, ce qui fait sens dans la vie de cette jeune militante. Déjà en école, en fait, on avait été sensibilisés aux questions d'impact sur l'homme et sur l'environnement et à l'importance de ces enjeux. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai vraiment ressenti ensuite l'importance de mettre un sens dans ce qu'on faisait. Et donc, quand avec RIM, on a découvert les dérives du secteur du textile, on a eu vraiment envie de s'engager là-dedans. D'autant plus qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment des démarches qui sortaient du lot et que ces démarches manquaient de visibilité auprès des consommateurs. Et alors, comment fonctionne leur site aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on recense une dizaine de marques déjà de prêt-à-porter qui sont installées sur leur plateforme. Ces marques remplissent une fiche produit. Elles doivent renseigner sur leur étape de production, la provenance, le type de matériaux ou encore le processus de fabrication. Ensuite, avec des données d'experts, le site donne une notation à chaque vêtement. avec des codes couleurs, vert, rouge ou encore orange. Ce qui permet donc aux consommateurs de prendre conscience de l'impact de leurs produits. Et c'est une démarche innovante, plutôt prometteur aujourd'hui dans la vie de cette jeune militante. Aujourd'hui, on a été très encouragés, à la fois par côté consommateur et du côté des marques et d'autres acteurs du secteur qui nous ont dit qu'ils avaient tous besoin de cette transparence. Et on est vraiment persuadés qu'une telle démarche qui permettrait aux consommateurs de faire des achats responsables peut faire évoluer le secteur. Alors aujourd'hui, leur projet est en phase de test. Le but est justement de se faire payer les marques pour analyser leurs produits sur cette plateforme. Il y a déjà 300 personnes inscrites. C'est une démarche totalement gratuite pour les consommateurs. Et nous sommes très contents d'un circuit court car c'était leur première interview médiatique. Et le site, c'est donc www.clothparency.com Merci Cyrielle Ariel.